Les élections passées, on en parle, surtout les violences qui les ont accompagnées. Est-ce que pendant, pardon, avant, pendant et après les élections, il n'y avait pas d'accompagnement judiciaire ? Autant de questions et bien d'autres qui seront posées et soulevées calmement au cours de cette émission. Je ne serai pas seul sur ce splendide plateau de la radio-télévision nationale congolaise. L'importance de l'émission m'a astreint à élargir la présentation de cette émission à d'aimables confrères, notamment Crispin Chibasu de Télé 50, un garçon que vous connaissez bien, avec ses questions souvent sans équivoque. Nous avons Jean-Py Njoji de Canal Kine, il est directeur des informations télévisées, donc un collègue. Adam Chémissi, un autre directeur des informations télévisées, décidément c'est le bal des directeurs des informations télévisées. Lui, ses fonctions, il les exerce à Télé 7. Puisqu'à toute règle, il y a des exceptions, et bien les deux non-directeurs des informations télévisées, c'est Yvon Mouya, un garçon très bien de Digital Congo, qu'on connaît très bien, et Kadhafi Mbumbudi de Congo Mikili. Lui, il s'exprime largement et massivement sur Internet. Nous en avons vraiment besoin pour populariser correctement les choses dont nous allons parler ce soir. Alors, dans la première émission de cette émission, dans la première partie de cette émission, excusez-moi, nous aurons comme thème les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je vous ai dit que ces droits de l'homme dans notre pays étaient au centre d'une grande controverse. Et en deuxième lieu, nous parlerons de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. Nous en parlerons pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que certains parlent de crise, et d'autres ajoutent même de crise grave. Comme invité, nous avons plusieurs députés. Nous avons l'honorable Francis Calombo. Il est président de la Ligue des jeunes de son parti, le PPRD. Je crois que je ne me trompe pas, honorable. Non, pas du tout. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous avons un autre honorable, c'est Yves Kisombé, qui est membre du PPRD. Yves Kisombé. Nous avons l'honorable, le fraîchement honorable, Christian Badibangui. J'en profite pour le féliciter parce que si je dois faire un petit commentaire, comme à mon habitude, Christian Badibangui a surpris tout le monde, parce que peut-être, il ne le sait pas, beaucoup de personnes le prenaient pour un politicien de la télévision, mais il a prouvé qu'il avait aussi une base et que pendant qu'il parlait tous les soirs à la télévision, un travail de fourmi se faisait dans le fief d'où il est sorti, vainqueur. Bonjour, monsieur honorable Christian Badibangui. Bonjour, Mikombé. Alors, le dernier invité, c'est monsieur Moïse Monidella. Je garde de lui le souvenir d'un bon vice-ministre de l'Intérieur, de l'Information. Il nous a dirigés comme vice-ministre à un certain moment. Il est du parti cher à l'honorable Roger Lumballa, où vous êtes secrétaire général. Et c'est quelqu'un qui est aussi un habitué des débats. Et j'espère qu'aujourd'hui, il va encore défendre cette bonne réputation. Alors, je voudrais juste poser la toute première question avant de faire appel à Christian Crispin Chibassou. et j'ouvre une parenthèse pour vous signaler que les confrères passeront les uns après les autres à côté de moi exactement comme le fait fauteuil blanc. Je n'ai pas honte de copier ce qui est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et je sais que j'ai imité expressément cette façon de faire qui me paraît opportune même pour cette émission. Alors, la première question, je l'adresse comme ça à tout hasard à l'honorable Yves Kisombé. Honorable Yves Kisombé, en République démocratique du Congo, nous avons comme l'impression que chaque année apporte cette tonne d'accusations contre notre pays concernant les droits de l'homme. On peut même remonter loin dans le passé, les amnisties internationales, etc. jusqu'à ce jour. Donc, on peut comprendre par là que rien n'a jamais été fait. Yves Kisombé. Merci, M. Mikombé, pour l'invitation à cette émission. Bien sûr que non, il n'est pas question de soutenir que rien n'a été fait dans notre pays. Il y a un business international des droits de l'homme, un business politico-financier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en République démocratique du Congo, l'évolution de la situation politique institutionnelle est incontestable, est extrêmement positive sur les dix dernières années, mettons, pour ne parler que des dix dernières années. La démocratie est en marche dans notre pays. Elle est effective. Il existe, en République démocratique du Congo, un système général de protection des droits de l'homme. Et ce n'est pas le rapport, le dernier rapport du gouvernement congolais, qui est extrêmement précis, extrêmement détaillé, qui me contredira, les services de renseignement, les forces de sécurité et de défense, la police nationale, les FARDC au besoin, qui sont aussi, en cas de nécessité, associés, par exemple, à la sécurisation des élections, sont mises à contribution, non pas dans des principes, mais de manière concrète, dans des plans d'action. Et du sommet, à la base de cette pyramide, le mouvement est enclenché, des décisions de justice sont prises dans toutes les provinces du pays, des sanctions tombent, les droits de l'homme, ce n'est pas relatif, les droits de l'homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier, et le gouvernement congolais est au fait de cette évolution. Je renvoie chacun au rapport extrêmement précis de notre gouvernement sur la dernière période de juin, de juillet 2011 à février 2012. Et pendant ce temps, je demande à Crispin Tibassou de s'approcher, de prendre place à mes questions. Et juste pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, alors que le gouvernement congolais est extrêmement précis, et ce n'est pas un homme de l'étoffe du ministre Luzolo Bambilesa, que l'on va surprendre avec des accusations légères, partiales, unilatérales, incohérentes, comme on en entend souvent parler. J'ai eu à dire à des compatriotes, voyez une journée de travail du ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, des fonctionnaires de la police judiciaire, des commissaires de nos services de police, des directeurs de l'Agence Nationale de Renseignement, et voyez une journée de travail de certaines personnes au niveau de certaines instances, de certaines structures internationales. Les Congolais travaillent plus de 15 heures par jour, parfois, dans tous ces services, et ont fait des rapports avec une telle légèreté, c'est le fameux rapport qui fait débat aujourd'hui, du Bureau conjoint des Nations Unies sur les droits de l'homme, de la MONUSCO. Et donc, c'est pour vous dire que vous constaterez que des hommes, permettez-moi, je m'exprime vraiment librement, que des hommes qui passent plus de temps dans les restaurants de la capitale que sur le terrain, se permettent de se faire juges d'un État qui a démontré, à travers les résolutions des Nations Unies, à travers sa coopération bilatérale et multilatérale, l'implication de tout l'appareil de l'État dans la protection des droits de l'homme. Ça, c'est une réalité incontestable. Les chiffres, les détails, les dates sont là pour démontrer les injonctions, notamment du ministre de la Justice, au procureur général de la République, à l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, pour que le travail se fasse et que des sanctions de cas échéance soient prises, montrent que nous sommes un État de droit démocratique, et cela, malheureusement, ne plaît pas à tout le monde. Alors, honorable Francis Calombo, vous avez suivi religieusement les propos de Yves Kisombé. Je pourrais même dire que la République démocratique du Congo se choisit de temps en temps des tribunes internationales pour faire valoir les efforts qu'elle fournit dans le cadre de la défense des droits de l'homme. Mais pourquoi ? On a comme l'impression que ça tombe dans les oreilles des sourds. Pourquoi ? Non, pas du tout. Effectivement, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Il faut reconnaître que nous venons d'une époque où on a enterré des femmes vivantes, où beaucoup de choses, avec la guerre que nous avons connue, où certaines personnes pensaient qu'elles avaient tout le droit et les autres n'en avaient pas. Mais depuis, il faut reconnaître que le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni beaucoup d'efforts. Et là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que, certes, on n'a pas éradiqué totalement tout ce que nous n'avons pas envie d'entendre dans notre pays, mais ce n'est pas seulement ici. Et même dans d'autres pays, c'est des choses qui arrivent. Mais l'État est là. L'État est là pour remettre de l'ordre. L'État est là pour faire en sorte que chacun puisse respecter l'autre. Mais une chose est vraie, c'est que vous avez d'autres personnalités, ou d'autres institutions, ou d'autres ONG qui ont d'autres préoccupations que ce que nous, nous avons en République démocratique du Congo. Vous avez d'autres fils de la République démocratique du Congo aussi, qui ont d'autres intérêts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver ci et là certains fils dignes de la République démocratique du Congo, fabriquer même des éléments pour faire en sorte que leur pays puisse être mis sur le banc des accusations. Donc, c'est malheureux. Or, nous nous battons effectivement pour avoir le pouvoir, mais nous ne pouvons pas chercher à avoir le pouvoir en caricaturant ou en mettant le pays sur le banc des accusés. Non, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger en République démocratique du Congo, mais nous venons de très loin, comme je l'ai dit, et qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un prend par exemple des photos de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, et aller montrer que voilà, ça ce sont des choses qui se sont passées en République démocratique du Congo, ce n'est pas aimer son pays, ce n'est pas aimer sa patrie, et nous devons prendre le devant, nous devons savoir une chose, nous pouvons avoir des querelles entre nous, mais nous ne sommes pas sous la colonisation des autres pays, nous sommes indépendants depuis 1960, il faut que cette indépendance devienne effective dans nos têtes, aussi nous puissions comprendre que pour que le pays puisse avancer, le pays a besoin des fils et des filles de la République démocratique du Congo, et nos problèmes, nous pouvons les régler en République démocratique du Congo, et de ne pas chercher à ce que l'extérieur puisse venir. Et nous allons nous plaindre, mais c'est nous-mêmes qui amenons, qui donnons à cet extérieur des éléments qui, en réalité, ne sont pas des éléments vrais. Vous savez, quand je regarde le rapport, même le rapport que nous décrions aujourd'hui, où tel organisme vous dit, voilà, on a interrogé un pêcheur, un pêcheur qui nous a dit qu'il avait vu un cadavre. Alors, on s'interroge, est-ce qu'un pêcheur doit nécessairement, c'est vrai, c'est un citoyen congolais, est-ce qu'ils ne se sont pas donné la peine de se dire, voilà, il a menti ou il a dit vrai ? Puisque dans ces pays, on a vu des choses que nulle part au monde, on a déjà vécu. Il ne faut pas oublier qu'en République démocratique du Congo, un cardinal digne de ce nom a fait un point de presse, il s'est adressé au monde entier pour mentir, en fait, pour dire que le 6 décembre, la CNI a donné au candidat Tissékédi 5,9 millions et quelques voix, et que le 9, il lui a donné, il lui a impité autant de voix. Mais le monde entier, les gens ont cru, il est étoulé partout, par-ci, par-là, alors que c'était faux, c'était une fausse information. Et si les autres ont pris ça comme vérité parce que c'est un prélat qui a dit ça, on croirait que vraiment, effectivement, c'était vrai. Il a même réclamé la vérité des tûres. Honorable, ça, c'est trop de choses à la fois. Nous avons entendu votre réponse à la question que nous avons posée. Je me tourne du côté de Moïse Monidela. Vous êtes congolais. Quel sentiment éprouvez-vous quand vous entendez des étrangers dire du mal de votre pays, sous-nommer votre pays capital mondial du viol ? Est-ce que vous n'êtes pas touché dans votre fierté, dans votre fibre d'être congolais ? Merci de l'invitation. Je ne crois pas que je suis touché. Je ne peux pas être touché. Je suis interpellé. Touché pour faire plaisir à qui ? Parce que ces rapports ne reflètent pas la réalité. Ce n'est pas ma lecture. Je crois que, comme on dit chez nous, les sorciers, il faut les dénoncer avant qu'ils opèrent. Nous avons dénoncé les sorciers. Nous sommes allés voir le ministre de l'Intérieur. Le vice-premier ministre, Serge de l'Intérieur, nous l'avons vu à des reprises, nous de l'opposition. Tous ceux qui viennent aujourd'hui de sortir à la surface, nous l'avons dit. Nous l'avons dit à temps réel, à des mêmes mots. Et nous avons même donné des sites. Donc aujourd'hui, moi, ça me surprendra, in tempora non suspecte. Nous l'avons dit à temps. On ne peut pas nous suspecter aujourd'hui de prendre le rapport comme argent comptant. Non, nous l'avons dit parce que nous, nous sommes sur le terrain. On a dit ici que ceux qui viennent ici sont dans les restaurants. Mais nous, nous sommes des Congolais, nous sommes sur le terrain. Nous savons ce qui se passe à cette matière. Et vous devez savoir que la constitution de notre pays souscrit. Et dans son préambule, il parle de la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des normes acceptables dans le monde. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner que les gens, parce que nous sommes dans un monde qui est devenu un village. Et lorsque le pays souscrit à des valeurs universelles, nous devons respecter ces valeurs. Et pourquoi on se plaint qu'il y a des gens ? Parce que c'est universel, les droits de l'homme. Ce n'est pas seulement l'affaire, tellement les Congolais. C'est l'affaire de tout le monde. Lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, on doit les dire. Donc pour nous, ça ne nous surprend pas. Ce n'est que justice. Et là, nous nous demandons justice. Nous demandons justice. Ça ne doit pas rester comme ça, impuni. Ici, dans notre pays, on banalise le mort. Et c'est ici l'occasion de dire que nous n'allons pas laisser les choses comme ça, parce que nous l'avons dit. Aujourd'hui, il y a des prêves. Parce que lorsqu'on l'a dit plus de deux fois, on ne croyait pas. On ne croyait pas à ce qu'on disait. On disait que c'était la diffamation, l'intoxication, qu'est-ce que j'ai encore. Mais là, aujourd'hui, c'est une réalité. Nous, nous disons que c'est une réalité parce que nous savons... Qu'est-ce qui est une réalité ? Une réalité, les violations systématiques des droits de l'homme. Dans ce pays, c'est une réalité. Moi, j'étais... Je fais une marche, la marche des 16. Je vis comment on réprimait, comment on tapait, comment on torturait. J'étais moi-même victime. Je ne viens pas ici pour parler de ça. Mais je suis sur le terrain parce qu'on dit ici que les autres ne sont pas sur le terrain. Ils sont dans les restaurants. Et nous, nous sommes sur le terrain. On ne peut pas nous dire... Et mon frère Yves ne peut pas dire que moi, je ne suis pas sur le terrain. Il ne peut pas dire que moi, je ne vis pas les violations des droits de l'homme. Et lorsqu'on coupe les signales des chaînes de télé, lorsqu'on arrête des journalistes, lorsqu'on arrête des hommes politiques, qu'est-ce que vous voulez ? Lorsqu'il y a des morts, nous avons dit qu'il y avait même des corps qu'on a découverts à Brazzabille. Nous avons dit au ministre de l'Intérieur, nous l'avons dit, à des mêmes mots. Donc aujourd'hui, nous, pour moi, ce n'est pas une surprise. Donc je ne me réjouis par contre qu'au moins, ça apparaît à la surface. Merci beaucoup. Je m'adresse directement à M. Moïse Monidella. Vous affirmez qu'il s'avouerait aujourd'hui que la RBC soit taxée des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Vous êtes dans l'opposition. Pour condamner cela, cela veut dire que l'opposition n'a rien à se réprocher par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections, les violences. M. Nous battons pourquoi ? Nous devons savoir pourquoi nous battons dans ce pays. Nous battons pour l'instauration d'un état des droits. Je me réjouis parce que c'est mon combat. C'est le combat de M. Moïse Monidella. C'est le combat d'Yves Kissombe. C'est le combat de l'honorable Francis Calombo. C'est le combat de Christian Badiou. C'est votre combat, le combat du journaliste. C'est ça. Donc on doit se réjouir que ce dont on se bat est en train de prendre le corps ou est en train d'être défendu, si nous ne sommes incapables de défendre cela. Mais il y a des gens parce que c'est des valeurs universelles. Je dis bien, c'est des valeurs universelles. On ne peut pas aujourd'hui se prendre parce que les autres s'en occupent. Si nous-mêmes ne savons pas défendre ces valeurs que nous disons universelles, c'est tout à fait normal qu'eux puissent s'en occuper. Donc je me réjouis que les combats, les combats de Moïse Monidella, a un sens. Parce que la vie d'une personne, la vie ailleurs qu'il y a la mort d'un fœtus, un ministre peut même démissionner. Ici, on banalise tout. Je pense que sa question est claire. Il vous pose la question de savoir si les violations dont on dit qu'elles sont systématiques des droits de l'homme ne sont le fait que de ceux qui sont au pouvoir et que l'opposition... C'est trop facile. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes victimes, nous subissons ces violations. À quoi l'opposition est responsable ? Question directe, M. Monidella, qu'en est-il de morts de palous qui ont été victimisés lors du 26 novembre ? Les rapports de l'heure passée-là, ça a été démontré par le ministre Tamboué Mouamba. Vous pensez que ce rapport est correct ? Il n'y a pas de discordance ? Mais si tel est le cas, il y a une justice. Il y a une justice, c'est que nous demandons que ces rapports ne puissent pas rester lettre morte, qu'on ne puisse pas les mettre dans les un tiroirs. Et nous demandons même que la justice internationale s'en saisisse, puisse se saisir de ces dossiers, qu'on ne puisse pas laisser ces choses comme ça. Et l'impunité, je pense que nous parlons de tolérance zéro. Voilà, voilà, tolérance zéro, un slogan. Creu, encore un slogan. Donc c'est le moment qu'on doit prouver qu'il y a tolérance zéro dans ce pays. Je vais terminer par là. Vous êtes, pendant la campagne, vous avez soutenu Etienne Tisseguedi, membre 17. Et parmi les combattants qui sont partis mener des infractions sur le Palou, il figurait le membre du DPS, ainsi de suite. Avez-vous peur d'être indexé dans ces rapports si aujourd'hui le gouvernement ne faisait pas ? Non, je n'ai pas peur. Au contraire, moi je suis en train de défendre les droits de l'homme. Au contraire, j'aimerais bien que la justice se passe. Et la justice ne doit pas être une justice à géométrie variable. Ça doit être la justice, une justice, équitaine, une justice, qui rend la vérité, qui dit les droits. Et là, moi je n'ai pas peur en tant que défenseur des droits, en tant que quelqu'un qui s'est bâti toute sa vie pour l'instauration des droits de l'homme. Moi, ce n'est que normal qu'on puisse déceler, qu'on puisse essayer de sortir toute la vérité à la surface. Alors, Christian Badibangui, encore une fois bonjour. Bonjour, bonjour Mikombe. Je voudrais poser juste une petite question qui relève de ma propre curiosité. Est-ce que vous avez déjà constaté avec moi que quand un policier tire sur quelqu'un, on condamne directement ce policier, mais on n'oppose jamais la question de savoir qu'est-ce qui a été à l'origine du fait que ce policier ait tiré. C'est un peu comme nos enfants à la maison, on vient vous dire, voilà, votre enfant a tapé, notre enfant, on condamne celui qui tape, alors que quand on creuse un peu, on peut croire, on peut arriver à dénicher que c'est la victime qui a occasionné cela. Il y a beaucoup, beaucoup d'incidents qui sont arrivés par la provocation des membres de certains partis politiques et qui ont fait que les membres de la police, etc., dans leur travail de remettre l'ordre public, se soient vus dans l'obligation de tirer, par exemple. Elle n'est pas une petite question. Ma question est claire. Elle est très claire, ce n'est pas une petite question, délecteur Omicombeil, je comprends. Elle a pris trois minutes, c'est une grande question, je vais revenir. Laissez-moi d'abord vous remercier par votre invitation circonstancielle. Je crois de voir que dans l'avenir, je serai l'invité de la RTNC. Tout le remerciement vaut le droit, et à vous, et au PDG de la chaîne, la RTNC qui n'est jamais confisqué par le pouvoir. Nous considérons que c'est un passage clair, et que j'y reviendrai qu'après cinq ans. Et j'estime que le débat est national, et que cette chaîne est prise en charge par l'État congolais, tous les contribuables congolais. Et je pense que tout est à votre honneur pour avoir invité M. Badibagno, qui n'est pas les moines, bien sûr. Vous me posez la question de savoir, le policier, que j'établisse déjà une condamnation quelque part, ou que je partage le faille entre les victimes et la puissance publique de l'État, qui est représentée par la police, qui doit faire respecter la loi. Je reviens d'abord sur notre propre constitution, M. Kombé. La constitution, c'est la Bible. La Bible, si on est spirituel. La constitution, c'est la loi des lois qui nous régit, nous tous, dans le pays. La constitution, c'est ce qui fait que nous nous appuions une communauté RDCN. C'est cette constitution. Cette constitution, à partir de son article 11, jusqu'à l'article, je crois, 33, on parle plus de droits de l'homme, de devoirs, que nous devons, nous, dirigeants, par rapport aux Congolais, par rapport à la population. J'invite tout simplement à ce qu'on puisse observer... Entre temps, j'appelle Jean-Pierre Njoji. Je voulais tout simplement qu'on puisse observer l'article 11. Et vous comprendrez la suite de toute la réponse. L'article 11 de notre constitution dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance droit politique est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Si nous sommes nous-mêmes Congolais et que nous ne savons pas appliquer une autre constitution, si nous sommes nous-mêmes Congolais, la constitution ne nous intéresse pas. Regardez dans son article 33. L'article 33 dit ceci. Non, l'article... 24, 23 et 24. 23 et 24 dit ceci. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ses droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous les œuvres du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes meurtres. 24, toute personne a droit à l'information. Je m'arrête tout simplement là-bas parce que c'est une italienne du 11 au 33 article. Nous sommes nulle part, directeur Mikombe. Nous sommes nulle part. Un être humain est sacré. Ça se dit dans cette constitution. La vie humaine est sacrée. Directeur Mikombe, imaginez-vous, pour un lapsus que vous aurez tiré dans le camp du pouvoir, vous allez perdre l'emploi. On vous dirait, monsieur Mikombe, en tant que directeur des informations, pourquoi vous avez dit ça ? Et pourtant, le cœur peut parler et l'âme peut parler. Et c'est cela que nous n'arrivons pas à nous dire pourquoi le malheur doit toujours visiter les maisons des autres et non votre propre maison. Et là, vous comprendrez que nous n'avons pas droit aux cartouches réelles lorsque nous allons réprimer une marche. Parce que vous voulez me parler d'un policier qui, au fait, après avoir réglé le compte à une victime qui s'est comportée très mal, d'une manière maladroite, et il a réagi. Et cela a pour sanction la mort. Mais ça, c'est très grave. C'est là, à pour sanction la mort. Et n'est-il d'être une comédie ? Nous parlons des droits de l'homme. Je prends la question au sérieux. Je prends la question au sérieux. Et vous devez être sécurisé, moi aussi. Et même vis-à-vis mes cours débatteurs doivent être sécurisés, tout le monde. Je me suis battu pendant 30 ans avec M. Tietziké Nippoukoune, qu'elle naisse dans ce pays. M. Badibane, je veux revenir, je veux revenir, je reviens maintenant. Lorsque les policiers s'en sont concernés par une provocation d'un Congolais, d'un citoyen, la réaction, ce n'est pas la mort. Les policiers ont pris plusieurs stratégies de son travail. Je crois qu'il a le métier dans le même. Lorsqu'il a le métier dans le même, l'unique sanction, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas l'arme. L'arme, c'est une possibilité de persuasion. Et en fait, on peut y mettre des cartouches en blanc. pour essayer de préserver la vie humaine qui est sacrée selon la Constitution. Mais lorsqu'il est provoqué, je vais terminer par l'étranger. D'accord, d'accord. Lorsqu'il est provoqué, eh bien, il est une justice. Vous prenez les citoyens, ils répondent à ces actes devant la justice. Alors, Jean-Pierre Njody, je pense que M. Badibane, qui n'est pas un extraterrestre, qui vit dans ce pays, doit avoir vécu des procès et des sanctions qui ont été administrées contre ceux qui commettaient des bavures. Et cela devrait aussi être signalé, M. Badibane. Nous sommes dans un pays où la justice existe, où les impératifs de maintien de l'ordre public, on y tient. Moi, je pense que pour plus d'objectivité, parce que vous nous avez dit ici de ne dire que la vérité, pour plus d'objectivité, il faut quand même évoquer de quelle manière notre justice poursuit sans relâche ceux qui commettent des bavures, ceux qui commettent des meurtres et ceux qui se rendent coupables d'autres actes préjudiciables à la bonne marge du pays. Je pense que vous... D'ailleurs, je crois qu'il y a un effort par le ministre Luzolo, un effort intellectuel de vouloir établir une justice dans notre pays. Mais est-ce que vous pensez que le ministre Luzolo n'est pas intimidable ? Vous pensez qu'il n'est pas intimidable ? Pour faire un tel exercice, il faut une autonomie fonctionnelle. Le ministre fait un effort personnel. Est-ce que l'ensemble de l'équipe du régime qui accompagne cet effort, est-ce que cet ensemble est sincère ? Vis-à-vis de Luzolo, je dirais que non. À un certain moment, le ministre Luzolo a été déséquilibré par sa propre famille politique. Je me rappelle il y a 2-3 ans, lorsqu'il a créé cette histoire de tolérance zéro. Et ça finit par cette corveille d'oubli. On ne dit pas que la volonté est individuelle. On ne dit pas que tous ceux qui entourent les chefs de l'État actuellement, il n'y a pas de citoyens bontains. Il y a des citoyens bontains qui peuvent être fréquentables. Mais l'essentiel de l'ensemble de la machine, l'ensemble de la machine devient négatif à partir du moment que la majorité de cette machine nage dans le négatif qui peut se vivre. Mais en tant que citoyen de ce pays, je pense que les portes du chef de l'État sont ouvertes et sont même ouvertes à toute suggestion. Pourquoi vous ne faites pas des suggestions pour dire que ce qu'il faut faire... Je crois que, j'ai tenu coupé, les suggestions nous ont coûté ce que cela nous a coûté avec Gabriel Mokiamandemo qui est en prison. Nous avons suggéré plusieurs choses au chef de l'État pendant cinq ans. Et Mokiam a payé le prix. J'ai des ennemis dans cette ville parce que je dénonce dans les entreprises, dans les comportements des ministres, dans l'entourage du chef de l'État, comme opposition aux rôles constitutionnels que me reconnaît cette constitution dont les Congolais ne respectent pas. Donc, je considère que j'ai fait mon travail en tant qu'opposant. Je considère que j'ai mis ma vie en danger par rapport aux dénonciations que nous avons faites avec Gabriel Mokiam. Trois ans de prison gratuitement. Tout simplement parce que nous sommes au service de la nation. Tout simplement parce que nous dénonçons les mâles. Alors, M. Mikombe, directeur, s'il y avait des Congolais à apprécier, s'il y avait des Congolais à se dire que les Congolais se construisent demain, c'est Badi Bangui. À partir du moment qu'on prend le risque pour nous-mêmes, pour dénoncer les gens qui tripa tuent dans les caisses de l'État, pour dénoncer les gens qui s'enrichissent en cause, pour déranger les gens qui sont autour du chef de l'État. Donc, je considère... Rentrez dans le débat. Je suis dans le débat. Rentrez dans le débat. Dans le débat, ça signifie tout simplement, je reconnais des petits efforts, à gauche et à droite, que les individus d'une manière particulière... Auxquels vous pouvez participer. Je ne comprends pas votre question. Votre question, c'est de dire, d'aller dans une machine où tout n'est pas revu, j'ai mimé, mais je serai broyé comme tout le monde. Alors, Francis Calombo, qu'est-ce que vous dites, M. Badi Bangui reconnaît quelques efforts du gouvernement à travers le ministre de la Justice. Vous pensez qu'il dit suffisamment les choses telles qu'elles se présentent ? Oui, mais je souligne aussi que M. Badi Bangui lui-même dit qu'il dénonce, il mène un combat, mais il n'a jamais été inquiété. Pour preuve, il est venu ici, il parle, il passe dans des émissions et nous savons... Ça s'appelle démocratie. Oui, donc cela va dire que nous avons beaucoup progressé puisqu'en son temps, lorsque le maréchal était encore aux affaires, je me rappelle bel et bien que M. Badi Bangui ne pouvait pas tenir des propos qu'il était en train de tenir et aller dormir calmement chez lui, à la maison. Nous-mêmes, on ne l'aurait même pas accepté. Oui, et lorsqu'il parle de Mokia, ensemble, ils ont mené, que j'ai salué d'ailleurs, mais il doit reconnaître aussi que si lui, il est là et que Mokia se retrouve en prison, c'est aussi un autre problème. C'est vrai, nous sommes des hommes politiques, nous devons éviter de tomber dans ce qu'on appelle des infractions de droit commun. Mais je voulais aussi réagir par rapport à ce que, Excellence, mon idée-là a soulevé tout à l'heure, je comprends maintenant, puisque s'il soutient les rapports, effectivement, il dit que ce sont eux qui fournissent des informations. Alors, ils mentent des ONG. Ils mentent. C'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure au début. Parce que quand vous lisez ces rapports ici, Est-ce que vous avez des preuves de leurs ressources ? Oui, mais parce que j'ai des preuves. Parce qu'il a dit qu'ils sont allés voir le ministre, ils ont dénoncé des choses. Effectivement, quand vous regardez ces rapports ici, c'est bourré qu'il y a des dénonciations. Eux-mêmes le disent dans ces rapports, puisqu'ils saluent ces rapports. Mais je vais lui dire deux paragraphes du rapport, si vous m'autorisez, où il va comprendre comment eux-mêmes prennent ce qu'ils sont en train de leur dire. J'ai dit, dans ce rapport, page 8, on dit, l'équipe a fait face à plusieurs difficultés au cours de ces enquêtes. Des officiels du gouvernement de la RDC ont notamment interdit aux responsables de certains établissements hospitaliers publics de fournir des informations sur les blessés et les personnes décédées suite à des incidents. Par conséquent, les hôpitaux publics et certaines cliniques privées ont refusé de collaborer avec les membres de l'équipe, réduisant ainsi la capacité à collecter les informations. Donc, ils étaient incapables de collecter les informations dont eux leur fournissaient. Et ensuite, d'autres paragraphes 7, ils citent, des tensions vives et des affrontements entre les fractions politiques rivales ou des militants de l'opposition et des forces de l'ordre dans certaines zones de la ville de Kinshasa ont également contribué à plusieurs reprises à réduire la capacité de l'équipe à se déplacer et à collecter et vérifier les informations. C'est-à-dire que dans ces rapports-là, tout ce qu'on leur a apporté, ils étaient incapables de les vérifier. C'est-à-dire que nous sommes ici devant des accusations graves où ceux qui acquisent, ceux qui acquisent disent effectivement qu'ils étaient incapables d'aller vérifier des fausses communes, des cadavres, ils étaient incapables, ils les disent, ils les reconnaissent. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on amène des informations, on acquise son pays, puisqu'il parle de l'opposition. On a vu nous tous à la télévision ici, Franck Diongo, faire tabasser les agents de la CNI, les amener à la MONISCO, voilà, pour eux, c'est l'étranger qui doit juger les Congolais, les amener à la MONISCO. Et vous n'allez pas me dire que la MONISCO, vous n'avez pas entendu sur PV, mais la MONISCO fait son rapport, il ne les souligne pas. Ça, ce n'est pas une violation des droits des hommes. Ces agents-là, qu'on a amenés là-bas, ce sont des moutons, ce sont des cochons, ou ce sont des citoyens congolais qu'on a maltraités et que nous, ça nous aurait pu de voir que ça se figurait dans ces rapports ici, en dehors de ce qu'on avait souligné ici de l'église Kimbanguiste et tout autre militant de Palo. Donc, vous voyez que les informations qu'on leur a données, ils étaient incapables de pouvoir les vérifier. Et donc, ce ne sont que des citations, telle a dit ça, telle a dit ça, comme d'habitude, mais sans apporter des preuves. Non, mais Foscalo, nous référons à ce rapport du bureau congé des Nations Unies, vous estimez, vous, de la majorité, tout ce qui est dit est faux. Il n'y a même pas une part des vérités. Pourquoi seulement la RDC ? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous voulez vous rappeler que pendant la période où le pays est dirigé par la majorité, 10 ans, Kabila, c'est le deuxième mandat, c'est le seul régime où il y a eu un nombre important des hommes et des médias assassinés. Vous le savez ? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on assassine, j'ai vu en France dernièrement, tout le monde a bougé. D'abord, la première question. Ce rapport est totalement faux. Il n'y a pas de part de vérité. Dans ces rapports, les rapports sont totalement faux puisque eux-mêmes, les rapporteurs, l'ont reconnu dans leur dire. Ils les disent. Moi, j'ai lu les rapports, les passages que je suis en train de vous dire. Même les cachots qu'on leur a cités, voilà ce qu'ils disent. Nous étions incapables. Ils étaient incapables d'aller, même vérifier, palais de la nation, palais des barbes. Donc, là où on leur dit. Mais ils étaient incapables d'aller. Donc, ils n'ont pas vérifié. Ils étaient dans les capacités. Et quand vous prenez ces rapports, vous avez vécu avec nous. Je ne peux que vous citer les quelques cas que nous tous, nous avons vécu des violations graves des droits de l'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a vu Franck Diongo à la télévision. Lui-même s'est fait entourer. Il a appelé des caméramens. Il a fait tabasser des gens. On l'a amené à la Monusco. Et la Monusco les a entendus sur PV avant de les libérer. Mais ça ne se trouve pas dans ces rapports. Donc, c'est un faux. Puisque nous avons vécu ici à Kinshasa, puisque ça concerne Kinshasa, l'église Kimbaguis, les militants de Palou et tout autre, même un agent de la commune de Bandalungwa qu'on a tabassé un chef de centre où les gens de la Monusco sont venus sauver par les militants de l'opposition. Ici, nous trouvons que tout ce qui concerne les violations, parce qu'ils sont sûrs et certains que ces violations ont été commises par l'opposition en République démocratique du Congo, Moujimai, Kananga, partout. On n'en parle pas. Maintenant, on impute, comme lui, il vient de le dire, les informations que les gens l'héros ont amenées. Voilà, il y a un signalement quelque part. La méthode étonnique, vous enseignez que les droits de l'homme au Congo sont au top, tout est bien fait, on ne se rapproche de rien et les Nations Unies racontent des histoires. Non, nulle part. Nous ne sommes pas au paradis en République démocratique du Congo. Donc, vous racontez qu'il y a des violations quand même. Je vous ai montré Franck Diogne a fait tabasser les gens et il n'y a pas à mener. Franck Diogne. Je pense qu'à l'héros j'ai à ma gauche un ancien vice-ministre de l'information. Il a encore en mémoire les textes qui régissent le fonctionnement des médias. Je pense qu'il y a des préalables qui existent pour l'exploitation d'une chaîne de télévision et il y a des préalables aussi qui entraînent la fermeture d'une chaîne. Je pense chers confrères que s'il y a des chaînes dont le signal a été coupé cela se faisait sous base des textes qui ne sont pas ignorés de l'honneur de monsieur Moni Della c'est que on ne va pas toujours jeter la balle dans le camp de celui qui ferme mais je pense que ce sont les textes qui font que telle chaîne qui a violé les principes qui a violé les textes soient fermés voilà la physique précise Est-ce que vous permettez je place juste un mot Il y avait une deuxième partie de la question que je devais répondre il s'agissait de Les gens qui dirigent la majorité vous savez nous sommes dans une période où il y a eu un grand nombre de gens qui s'étaient assassinés à travers le pays sous votre régime Oui Vous savez les assassinats Ça c'est un record que vous avez battu quand même Non pas du tout on n'a pas bâti de record Vous savez on peut vous citer des pays de quoi Je parle de votre régime à vous C'est ça que je suis en train de vous expliquer de notre régime qu'à l'époque du maréchal vous voulez comparer Non Il y a une forte amélioration Aujourd'hui il n'y a aucun journaliste qui est en prison Aucun homme politique est en prison aujourd'hui du fait de ses opinions en dehors sauf s'il est tombé dans ce qu'on appelle des infractions de droit commun Vous n'êtes pas humanisé ou vous n'êtes pas Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des erreurs d'un agent qui peut être zélé Ils sont souvent traduits devant la justice et ils sont condamnés dans les cas échelants puisque lorsqu'ils commettent des bêtises à moins que nous puissions l'ignorer mais chaque fois qu'un agent commis un agent d'ordre commis une fonction quelconque commet des bêtises et bien ils sont passés devant la justice à moins que la justice puisse ignorer mais sinon revenons au rapport des Nations Unies vous avez dit qu'il est totalement faux mais quel effort la majorité au pouvoir fournit aujourd'hui pour contredire ces rapports de manière précise Mais attendez les rapports on a contredit ces rapports on a envoyé un contre-rapport phrase par phrase où on a corrigé mais d'entrée des jeux déjà ces rapports eux-mêmes les disent qu'ils étaient dans l'incapacité d'aller vérifier les informations qu'on leur a fournies j'ai cité ici au départ un cardinal est passé à la télévision pour donner une fausse information les gens l'ont cru il n'est jamais revenu pour dire que voilà je me suis trompé cela veut dire qu'un pêcheur peut aussi mentir un homme politique nous avons vu Jacques Meshabani si on est le monde avec des photos de la côte d'Ivoire et tout ça les gens qui peuvent voir dans un premier temps peuvent croire qu'il dit la vérité mais lorsque nous allons au fond nous comprenons que ce sont des photos prises de l'Ouganda d'ailleurs et on incrimine son pays c'est comme maintenant Excellence Monidelle est en train de dire qu'ils ont on les a informés eux à l'air tous sont allés informer aussi et le cardinal aussi a été informé lui à son tour il a publié alors à un moment donné il s'est rendu compte que le 6 décembre on n'a jamais donné ces chiffres que lui a donné lui il a tiré ça peut-être chez les anges c'est pour vous dire qu'il faut je voudrais ouvrir une petite parenthèse sous forme interrogative je constate que des deux côtés parlant des droits de l'homme quand vous évoquez la question des victimes chacun n'est orienté que vers les victimes de son corps non mais je considère comme vous venez de le constater il revient l'honorable Calumbo revient plusieurs fois sur le cardinal je lui dirais vous avez posé une très bonne question en lieu en place d'Injonji pour savoir est-ce qu'il y a la réglementation lorsqu'on veut suspendre fermer ou tirer les signales j'accepte qu'il y ait cette procédure mais sur cette chaîne avec les journalistes le Chinois qui s'est occupé et de Kiseke et du cardinal pendant un mois je serai badimani je voudrais retirer les signales ici chez vous ne fais que pour créer l'état-nation sans la procédure non non si le fameux GESAC ou AMU il était sanctionné vous informe il était sanctionné le directeur Mikombe a posé une très belle question qui mérite une réponse c'est pour ça que je me suis dit lorsque nous n'observons pas ça nous allons considérer comme ennemi l'Occident comme ennemi tous les ONG des droits de l'homme comme ennemi tout cela lorsque l'honorable Francis Calombo sait très bien qu'il s'occupe de personnes qui ont perdu des maisons à bandage parce que la justice n'était pas parce que les droits n'étaient pas respectés et devant vous et devant John Di qui dit que tout baigne dans l'huile je me dis je suis dans quel monde je suis dans quel monde autrement je voulais qu'il se rende à l'évidence de dire ça c'est juste monsieur Badibangui on a tort nous allons améliorer je comprends que vous êtes en train d'en passer nous allons évoluer que de vous bloquer de faire plaisir à votre famille politique à dire que tout marche tout baigne dans l'huile pendant que nous cohabitons avec les diplomates ici nous cohabitons avec des ambassadeurs nous avons des visiteurs qui viennent de part et d'autre et nous avons même du mal à organiser la francophonie c'est encore tutubant c'est encore tutubant par rapport à la situation des droits de l'homme c'est ça votre peur sur le rapport moi je pourrais vous dire Gikobé tout ce qui est vrai directeur tout ce que vous dites l'évidence scientifique accepte que nous sommes en dehors de nos propres textes nous gérons notre pays par des sentiments l'honorable Francis Calumbo qui sont des vrais dits écoutez nous allons améliorer nous sommes une nouvelle génération politique quand nous allons nous accommoder à certaines réalités nous allons y arriver mais dire que tout est bon tout est clair ça c'est on s'est amélioré beaucoup et d'ailleurs je parle du rapport mais lorsque vous dites qu'il y a violation effectivement dans ce qui concerne prise illégale là tout à l'heure j'ai récit 10 mamans qu'on a chassé de leur maison l'emprisonnement des Tiseké du Parisant c'est une vidéo il est chez lui enfermé c'est une privation de droits de l'homme je l'ai vu sur RL TV il n'y a pas longtemps il est sorti il est allé dans un deuil donc c'est à dire il est libre de faire tout mouvement donc c'est faux et je vais souligner aussi lorsque vous avez parlé d'un journaliste il a été sanctionné cela veut dire qu'on ne sanctionne pas que les autres chaînes mais à la RTNC il a été sanctionné vous pensez honorable que Coutinho Fernando est en villégiature il a été jugé il a été jugé et condamné c'est passé à la télévision la plainte contre Coutinho c'est venu d'un autre pasteur et alors Bosco Tanganda Bosco Tanganda le général pourquoi il n'est pas en colivré non je vais vous répondre aussi une justice à deux vitesses je vais vous répondre il n'y a pas de vitesse le respect de l'article 23 24 de la constitution où est-ce que le débat il n'y a pas Jean-Pierre Bemba vous prenez acte ce n'est pas le général Bosco Tanganda vous allez prendre l'acte quand vous attendez que vous puissiez prendre l'acte de Bosco Tanganda c'est la république sud-africaine ça n'a rien à voir avec la république dévocative l'union africaine il y a une police il y a une débat s'il vous plaît vous avez la parole oui je voulais me poser une question à M. Moïse Monide qui est de l'opposition mon nom Fascal Lombard tout à l'heure que ce sont tous qui font des informations aux ONG aux diplomates estime-t-il qu'aujourd'hui tout ce qu'il raconte dans la rue et qu'il donne aux diplomates aux Nations Unies aux ONG c'est du vrai il n'y a pas de l'exagération un peu honorable Francis Calombo c'est un homme d'état il doit avoir un peu du respect aux défenseurs de droits de l'homme aux ambassadeurs ces gens là ils n'ont pas besoin de nous c'est tout à fait normal lorsqu'on mène une enquête on demande tous les partis en présence ou en conflit on demande même le passant c'est tout à fait normal c'est une technique d'enquête mais ça ne veut pas dire que tout ce que nous nous disons c'est la parole d'évangile et ils prennent mais nous nous réjouissons parce que nous l'avons dit à temps réel nous l'avons dit attendez pas non il a dit ce n'est pas parole d'évangile ce n'est pas parole d'évangile mais si on tient compte de ce que nous avons dit c'est multiplier par 10 par 20 le nombre de morts oui et ça nous disons et nous pesons bien ce que nous disons nous avons même dit j'ai pris la parole pour dire au premier ministre que même à l'époque de Mobutu moi je ne voyais pas ça parce que moi je suis un acteur je ne voyais pas qu'on a dissimilé les corps qu'on prenait les corps des gens qu'on privait même les gens de pleurer leur mort mais ça c'est extrêmement grave ça on a vu pendant la période nazie mais ça c'est une chose que moi je ne vais pas les pactes républicains étaient rompés dans ce pays on a vu qu'on a armé des kulunas des miliciens et là sous la barbe sous la surveillance des combattants de l'UDP de nos policiers et on dit que même à l'époque de Mobutu on n'a pas vu ça on n'a pas vu ça M. Maudet pendant la campagne électorale on a vu la 10ème rue barricardée par l'UDP on ne s'est même plus passé ça vous encouragez cela vous aussi non non nous nous sommes victimes monsieur nous ne sommes pas au pouvoir ils ont utilisé la force publique ils utilisent la force publique pour mater pour miser pour tuer tandis que nous nous sommes dans une situation de légitime défense qui ne sont pas d'une certaine autorité barricardée tout un quartier vous encouragez mais nous demandons à ce que la justice comment vous justifiez l'ouverture d'un commissariat de police à la porte de l'entrée de Kisekedi oh c'est à la porte de son ordre voilà c'est Yves qui somme d'abord la police nationale a le droit de créer un commissariat sur toute l'étendue du territoire national mais vous êtes un démocrate et vous êtes pour l'état de droit voulez-vous dire à nos téléspectateurs que dans un état démocratique la police est interdite dans certaines zones non ok donc vous reconnaissez que la police a le droit de créer un poste où il l'estime nécessaire oui très bien merci ce que je voulais dire ici c'est que les droits de l'homme dont nous parlons ce n'est pas relatif je ne pense pas que nos adversaires politiques et nous ayons un entendement différent des droits de l'homme monsieur Badibangui l'honorable Badibangui a évoqué ici la constitution il a parlé des droits fondamentaux qui s'y trouvent il faut rappeler à nos téléspectateurs parce qu'ils entendent parler des droits de l'homme et il a essayé de le faire aussi les droits de l'homme c'est des droits fondamentaux les droits de l'homme c'est d'abord le droit à la vie c'est le droit à votre intégrité physique merci Njogi le droit au mariage la liberté d'expression la liberté de manifestation la liberté de culte tout ce qui concerne les fondamentaux de votre vie font partie des droits de l'homme c'est dans la constitution mais monsieur Badibangui la constitution que je recommande avec vous aux hommes politiques congolais de lire plus souvent ne parle pas uniquement des droits fondamentaux les droits fondamentaux ils sont inscrits et c'est une grande avancée en dehors des instruments juridiques internationaux vous avez dans notre loi suprême les droits fondamentaux n'y a-t-il pas après le chapitre des droits fondamentaux un chapitre consacré aux devoirs des citoyens il faut aussi enseigner à nos compatriotes et rappeler aux dirigeants politiques tous à la classe politique les devoirs il est un devoir de défendre son pays contre des manipulations extérieures il est un devoir de ne pas être complice de la construction d'une image d'incapacité des congolais à construire un état de droit avec des relents néocolonialistes et racistes dans ce pays les avancées des droits de l'homme sont une réalité je vous ai dit tout à l'heure que la police nationale le commissaire général de la police nationale a instauré pendant tout et c'est prévu par le décret sur la sécurisation du processus électoral un plan d'action un monitoring vous dites ici nous nous disons que les morts ne sont venus que du non pas du tout nous sommes à la recherche de la vérité et la conclusion par rapport au rapport mensonger du bureau conjoint qui ne donne aucun détail qui est incohérent sur les dates qui ne comporte aucune collaboration avec les forces de l'ordre congolaise parce que vous parlez tout à l'heure d'enquête conjointe il n'y a pas eu d'enquête conjointe ils ont consulté les amis de l'opposition et ils ont refusé de consulter de travailler avec les officiels congolais c'est ça que vous appelez je pense que ce rapport indigne des Nations Unies déshonore déshonore le bureau conjoint des Nations Unies c'est un rapport mais lisez-le moi je crois que nous devons savoir faire un travail de fond monsieur Badibangui il ne suffit pas d'entendre que les blancs ont condamné le gouvernement congolais non non attendez et nous opposition on s'en saisit attendez ils ont condamné non 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 si vous le savez laissez-moi parler l'universalité du droit de l'homme laissez-moi parler c'est les valeurs universelles c'est pas un problème de blanc donc je trouve que c'est réducteur de dire que ça c'est très réducteur et ça ne vous en donne pas honorable député c'est réducteur et ça ne vous en donne pas c'est pas un problème de blanc ou c'est un problème bleu noir c'est un problème des valeurs universelles je parle de la perception si je peux terminer je voulais simplement dire ceci je prends deux trois éléments vous leader de l'opposition n'avez jamais affirmé sur aucun plateau de télévision qu'il y avait un centre de détention au palais de la nation mais comment est-ce que le bureau conjoint des nations unies peut affirmer quelque chose d'aussi grotesque est-ce que vous et nous avec la presse nous pouvons nous rendre aujourd'hui sur autorisation du chef de l'état le directeur de cabinet présent visiter le palais de la nation et voir s'il y a un seul lieu de détention est-ce que vous savez que la garde républicaine qui est mise en cause injustement parce qu'elle ne se limite qu'à ses missions légales de sécuriser le chef de l'état un point un trait évidemment sa famille et ses autres deux marques et ses installations est-ce que vous savez que le cachot qui se trouve au camp Tchatchi et qui existe depuis l'époque coloniale qui est là pour le régime militaire la discipline militaire et la procédure pénale militaire et pour les personnes qui peuvent être interpellées avant qu'elles soient traduites au parquet parce que la garde républicaine aussi a des OPJ et des APJ est-ce que vous savez que de nombreuses visites pendant cette période électorale ont été effectuées par la division des droits de l'homme des nations de la MONUSCO et par le comité international de la Croix-Rouge et que les autorités congolaises ont été félicitées par rapport aux craintes par rapport aux affirmations mensongères qu'ils avaient recueillies en constatant que ce cachot était parfaitement exemplaire et qu'il n'y avait rien à redire division des droits de l'homme de la MONUSCO tout le travail qui est fait c'est toujours en partenariat est-ce que vous savez que l'administe parce que ça vous ne lisez pas mais il faut le savoir vous êtes pronds à accuser est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo est un des rares pays au monde où les services de sécurité ont ouvert grand leur porte aux organisations de défense des droits de l'homme l'administrateur général de l'ANER a pris l'initiative de contacter les organisations de défense des droits de l'homme pour que en ce qui concerne les droits de l'homme le suivi soit fait avec elles et ces organisations aujourd'hui ont un partenariat avec l'ANER et tous les directeurs tous les responsables de l'ANER sont en partenariat avec les organisations des droits de l'homme pourquoi est-ce que ce n'est pas souligné dans ce rapport parce qu'il y a un but inavoué d'accabler les forces de sécurité et des défenses de ce pays il y a un but inavoué de déstabiliser le pays il y a un but inavoué de salir l'image vous pouvez aussi écouter une minute bonjour vous pouvez aussi écouter une minute c'est dans les rapports s'il vous plaît s'il vous plaît qui est beaucoup plus proche de la Monisco vous ou moi ? ah mais c'est à vous de me le dire je serais surpris mais nous tous nous sommes c'est une intention s'il vous plaît directeur je pense que l'émission a deux volets sinon on ne va jamais attaquer le deuxième volet voilà allez-y il y a une question allez-y s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Badibangui honorable Badibangui la Monisco est rencontrée avec la population toutes les victimes qui savent où ils doivent s'adresser et surtout à la Monisco ils savent donc n'accuser pas l'opposition je n'en doute pas ça dans le cadre de l'opposition on aura s'il vous plaît s'il vous plaît on doit de se plaindre ils sont allés se plaindre allez-y merci directeur je pense qu'il y a un monsieur qui assure la police des débats que nous devrions nous tous respecter sinon nous n'allons pas avancer ça devient un débat personnalisé et entre deux individus ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a un autre volet que nous devons attaquer sur la scène politique également il y a à boire et à manger là-dedans le volet sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo je vais poser la question aux personnalités de la majorité moi je prends un cas concret monsieur Etienne Tisekedi candidat à l'élection présidentielle au dernier jour de la campagne électorale il arrive au niveau de l'aéroport international de Njili il veut faire un mouvement pour aller à son domicile il est empêché par les forces de l'ordre de même que tous les journalistes qui étaient là qui ont passé pratiquement toute la journée il y en a qui ont passé toute la nuit là est-ce là oui ou non une violation grave des droits de l'homme ou on empêche quelqu'un de s'émouvoir ou on empêche quelqu'un d'aller à son domicile je peux tout de suite vous répondre et cela a été décrié par l'Union Européenne je peux tout de suite vous répondre on ne l'a pas empêché d'abord on a interdit toutes les meetings donc toutes les manifestations ont été interdites il n'était pas en meeting il venait d'arriver de province il était à la fin de la campagne il devait se rendre chez lui avec le cortège il en a été empêché par la police qui était là et les militaires je vous réponds maintenant il n'a pas atterri à l'aéroport d'Nchili Etienne Tissékédi a atterri je termine on avait annulé toutes les manifestations c'est les journalistes qui posent la question je réponds il m'a posé la question je suis en train de lui éclairer je suis en train de lui éclairer toutes les manifestations interdites Etienne Tissékédi a atterri à l'aéroport d'Ndolo tout comme le président de la République lui aussi a atterri à l'aéroport d'Ndolo entre Ndolo et sa maison pour se retrouver à Ndili cela veut dire que je violerai des règles établies c'est-à-dire qu'il quitte on devait l'amener chez lui il s'éclipse il se retrouve à Ndili libre à lui une fois à l'aéroport d'Ndili la Monisco est venue le voir pour lui demander de le raccompagner jusqu'à chez lui il a refusé cette thème de la Monisco c'est dans le rapport de la Monisco ils l'ont entendu, ils les savent donc il l'a refusé on lui a demandé qu'on le raccompagne jusqu'à chez lui il a refusé il voulait continuer alors que toutes les manifestations étaient interdites vous dites respectueux des règles et des lois de la République une décision avait été prise puisque depuis 6h du matin le ministre de la Monisco à quel moment la garde présente c'est moi qui pose la question s'il vous plaît honorable c'est moi je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin monsieur Badibangui honorable je n'ai pas besoin de votre aide c'est moi qui pose la question la Monisco est venue pour initier un dialogue entre la police et les membres de l'UDPS pour qu'La Monisco lui a proposé de les raccompagner chez lui il a refusé il voulait lui continuer à tenir son meeting on lui a dit c'est interdit puisqu'il y avait un accord entre la Monisco et le gouvernement congolais pour trouver qu'il y avait une tension les militants de l'UDPS ont occupé des rires depuis 6h du matin tous les véhicules qui passaient ont été saccachés avec ils ont tué les militants de Palou il y avait une forte tension où même les forces de sécurité tout le monde était débordé on ne pouvait pas faire autrement la Monisco qui par la résolution 1925 du conseil de sécurité a comme mission de sécuriser aussi la population ils étaient incapables une deuxième question avant de me tourner du côté de l'opposition vous voulez apporter une petite précision non, non, une deuxième question s'il vous plaît je vais poser également la question aux gens de l'opposition la deuxième question est celle de savoir on a vu la police congolaise être formée on a applaudi par l'Union Européenne formée en cas de 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 manifestation éventuelle dans une situation post-télectorale la police a été formée pendant des semaines et des semaines et des mois mais on n'a pas compris lorsqu'il y a eu des troubles à Kinshasa on a vu les hommes des troupes aller pour calmer les manifestants sans c'est jamais vu moi personnellement j'ai posé la question à certains responsables de la police qui n'ont même pas eu des réponses c'est une situation où on a vu aux côtés de la police des hommes des troupes des soldats aller descendre pour aller calmer une manifestation mais c'est complètement étonnant alors ça c'est oublier comment la sécurité comment l'organisation la sécurisation des élections ont été décidées parce que les soldats avec des armes à feu doivent aller calmer les populations c'est comme ça que ça se passe ils n'ont jamais tiré et je pense que la population qui nous regarde le savent donc ils ont été commis à la sécurisation des élections donc il y avait les FRDC il y avait la police nationale il y avait la monus d'accord à l'opposition du côté de l'opposition c'est quand même surprenant de voir que l'opposition congolaise n'est pas du tout organisée ça je me permets de le dire pourquoi vous avez un côté un rapport qui a été dressé par le gouvernement un autre rapport qui a été dressé par les agences des Nations Unies mais pourquoi l'opposition congolaise ne dresse pas son propre rapport sur les violences des droits de l'homme sur les violations des droits de l'homme on n'a pas vu vous avez vous avez vous avez non vous êtes un corps j'éternue la question je 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 un peu de discipline un peu de discipline et de respect quand même pour celui qui tient la police des débats parce que le temps est en train de galopper le temps n'attend personne nous avons un autre point important à décortiquer ici c'est à dire la situation politique de notre pays je vous donne la possibilité de poser toute dernière question sur les droits Il a posé la question, je suis en train de répondre à cette question. L'opposition n'est pas organisée. L'opposition n'a jamais été organisée. S'il vous plaît, l'opposition est bien organisée. Où est le rapport que vous avez établi sur les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme ? Où est le rapport établi sur l'opposition ? Laisse-moi vous répondre. Je vous ai dit qu'à des reprises, nous sommes allés voir le vice-ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et lorsque nous sommes partis, nous sommes partis avec un rapport. Qu'est-ce que vous croyez ? Et la télévision était là pour balayer, pour prendre des images. Nous avons dit, nous avons dénoncé. Et puis, lorsque vous parlez des défenseurs des droits de l'homme qui sont venus inquiéter, nous avons donné le mémoire, nous avons donné les rapports. On donne les rapports à qui des droits ? On ne donne pas les rapports. Si nous donnons, si on les jette dans la riz, peut-être, c'est à ce moment que vous pouvez savoir ce que nous avons fait. C'est ce qu'ils disent sans preuve. On ne devait pas crier dans la riz pour dire que nous avons un rapport. Nous avons donné à qui des droits ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gardez ce que vous alliez dire pour la fin de l'émission. Nous passons à la situation politique dans notre pays. Il y en a qui pensent que nous sommes en train de vivre un flottement. Nous sommes en train de vivre une crise. Et je pose tout de suite la question à Francis Calombo. Est-ce que dans la marche actuelle du pays, il y a une crise ? Non, du pays, il n'y a pas de crise. Mais sauf qu'il y a crise à l'UDP. Ça, c'est vrai, puisque tous ces élites sont partis, la plupart. Et c'est un parti qui vit vraiment sa crise, si pas sa fin. Mais en ce qui concerne la nation, la nation congolaise va très bien. Toutes les institutions en République démocratique du Congo fonctionnent. Le Parlement, le Sénat, il y a un gouvernement provisoire, la présidence de la République. Et je pense qu'il n'y a pas de crise. Mais il y a une agitation. Il y a un parti politique, effectivement, qui a un problème en son sein, où tous les élus, vous savez, un parti politique, on mesure le poids d'un parti politique à travers ses élus. Et aujourd'hui, presque tous les élus ont désavoué. On n'a pas accepté les dictats imposés par le chef. Et il y a vraiment une crise grave au sein de ces partis. Et un tel grand parti politique, certes, c'est l'opposition. Nous voulons une opposition forte. Nous voulons que l'UDP soit un parti avec qui nous pouvons travailler pour faire avancer... L'UDP, c'est la deuxième force politique du pays. Oui. Et malheureusement, il y a une forte crise. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que ça pose problème en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, en ce qui concerne les institutions de la République démocratique du Congo, d'ailleurs, vous constaterez que même les élites et l'UDP, nous siégeons avec eux. Nous sommes avec eux dans des commissions. Et nous travaillons d'arrache-pied pour faire avancer la République démocratique du Congo. Christian Badibangui, je réitère mes félicitations parce que, d'une façon inattendue par beaucoup de personnes, vous avez réussi à gagner les élections dans votre fief. Vous siégez au Palais du Peuple. Il n'y a pas de pression exercée sur vous parce qu'il doit y avoir un mot d'ordre. Je vous rétorque ma compassion et je considère que les électeurs de Dimbélingué qui me suivent en ce moment, je devais tout le rendre. Je dois à Dieu, après Dieu, je dois à eux parce qu'ils ont démontré suffisamment qu'au-delà du matériel, on peut aller dans le sens de l'idéal pour atteindre certains objectifs. Je vous présente ma compassion, Mikombe. C'est pour autant pour dire que nous avons utilisé une méthodologie depuis 30 ans dans la lutte. Je ne suis pas éprouvé. Donc, en tout cas, tout le monde va bien chez moi. Je ne suis pas éprouvé. Merci, merci beaucoup. Si j'ai présenté cela, c'est parce que j'ai vu votre question et t'ai des tendances de croire que je n'avais pas de droit au chapitre, je ne pouvais pas me retrouver au Parlement. C'est là et tant. J'estime que lorsque vous posez l'éthique dans votre question de dire, j'espère que vous n'avez pas de pression au niveau du Parlement, c'est considéré comme si nous avions été interdits. Le mot d'ordre est connu de tous. Non. M. Tien Tshisekedi est un homme généreux. C'est un homme juste. C'est un homme qui mesure et qui a la culture de la mesure et le sens de la collaboration. M. Tshisekedi n'était pas... Le président Tshisekedi ne s'était pas intéressé à l'ensemble de l'opposition. D'abord à son parti politique. Il faut récapituler tous ces meetings. Mais il y a toujours parti politique et allié. Moi, je suis un allié objectif d'élu des PS depuis 30 ans. Badibangi, je vais me simercer les numéros 2 de l'opposition. Non, Mikombe. N'amène pas les songis, songis. vous m'empêchez de parler et puis vous allez me dire je parle parce que quand on est allié à quelqu'un il faut voir le calice jusqu'à l'ali mais laissez-moi terminer le 7 a un représentant ici le 7 va parler mais apparemment il n'est pas un pauvre depuis que vous avez posé cette question non mais on va lui poser la question vous m'avez demandé la discipline je suis discipliné mais sinon je vais vous parler non du tout je suis discipliné laissez-moi répondre, donnez-moi 2 minutes je veux répondre je n'ai subi aucune pression en 2006 j'ai soutenu Jean-Pierre Benba aux élections présidentielles j'ai lui donné 90% de ma circonscription électorale on m'a violé ma victoire violé c'est pareil au même on m'a volé ma victoire et j'ai dit c'est lui qui m'a pris cette victoire il va manger sa chikwang débout et je l'ai démontré 5 ans après 5 ans après j'ai remis 100% à Étienne Tisséquet dans mon cheveu c'est le droit que je contrôle je ne suis pas le moins dans l'ensemble de Kassai je me suis dit voilà nous allons jouer les jeux de la démocratie mais lorsque nous avons des méthodes la difficulté qu'a l'honorable Francis Calumbo c'est la méthode qui change on n'est pas caporalisé à l'opposition l'opposition est multifonctionnelle et multidimensionnelle donc vous verrez il y a des opposants de différentes catégories on ne le refuse pas on le reconnait nous disons qu'il y a une âme opposition et l'âme de l'opposition dans laquelle je suis depuis 30 ans je me dis nous luttons pour 3 choses elle est toujours répétée pour libérer la démocratie un sur l'état des droits et appeler notre peuple au travail nous sommes enfermés avec Tisséquet là-dedans et la crise annuelle alors voilà aucune crise lorsque nous arrivons lorsque nous arrivons au niveau de dire que chaque parti politique a droit à une stratégie la stratégie utilisée par le président Tisséquet dit une stratégie au niveau de l'UDPS on ne peut pas d'emblée la condamner la nouvelle méthode qui vous pousse à nous acculer pour qu'on nous donne qu'on vous donne notre stratégie je n'irai pas jusqu'au bord de la rivière pour essayer de vous dire quelle est notre stratégie nous disons toutes les voies amènent à Rome c'est la fin qui justifiera les moyens il n'y a aucune crise à l'UDPS aucune là je vous informe vous lisez par la presse vous lisez à travers les hommes mais il n'y a aucune crise honorable Francis Calumbo au niveau de l'UDPS je ne suis pas porte-parole de l'UDPS je ne suis pas autorisé de parler au niveau de l'UDPS mais je pense en tant qu'allié il n'y a aucune crise tous les députés sont partis il les a chassés monsieur Badibangui je suis content de votre comportement parce que quand j'ai élevé la voix pour dire un peu plus de discipline je me suis incliné je me suis incliné continuez comme ça jusqu'à la fin de l'année mais est-ce que maintenant on peut être plus alors alors je je voudrais savoir mon idée là en termes clairs y a-t-il oui ou non crise en république démocratique du Congo et je vais même un peu plus loin certains disent relève certains relève la presse étrangère etc il faut absolument qu'il y ait dialogue entre deux leaders pour que les choses soient décantées vous êtes de cet avis ? monsieur Mikombe monsieur Ludiothé Mikombe les yeux dans les yeux je vous dis je suis directeur en dehors du plateau appelez-moi monsieur Mikombe mais vous m'appelez vous m'appelez excellence je refuse et pourtant je ne fais plus excellence ça c'est un esprit oui 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 non alors c'est des bons visages bon d'accord qu'on utilise dans le plateau parmi les gens bon alors laissez-moi garder ma casquette de directeur voilà alors je vous dis les yeux dans les yeux je vous dis il faut être sourd pour ne pas entendre cette crise et il faut être avec pour ne pas avoir cette crise il y a crise elle se traduit en quelques termes lorsqu'il y a divergence majeure au sommet de l'état il y a crise lorsqu'il y a dédoublement des institutions il y a crise lorsqu'il y a un hold-up électoral il y a crise lorsqu'il y a absence d'harmonie institutionnelle il y a crise lorsqu'il y a absence de confiance il y a crise lorsque le peuple ne se reconnait plus dans les institutions il y a crise lorsqu'il y a dysfonctionnement il y a crise lorsqu'il y a des troubles aiguilles les médecins peuvent les dire on est dans quel cas de figure parmi les gens il y a crise il y a dédoublement d'institutions tout ça il y a dédoublement d'institutions il y a deux présidents allez je vous les dire je vais vous les dire laissez-moi répondre à votre question et les télésecretaires sont friands de connaître la vérité il y a des présidents il y a des présidents au Congo il y a un qui incarne la légitimité et c'est Etienne Tiseguédo et l'autre et l'autre de fait qui incarne la légalité c'est M. Kabila aujourd'hui vous savez bien que nous nous ne reconnaissons pas la victoire du président Kabila nous ne l'appelons même pas président et pourtant à 2006 on appelait le président Kabila président et Jean-Pierre vous dites président Kabila non ? vous dites président 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 des fêtes je l'ai bien oui mais vous dites président je suis très conséquent M. Monidela oui voilà parce que vous parlez du théâtre il y a Malraux qui a dit qu'un homme c'est celui qui sait dire non lorsqu'il y a il y a une comédie qui se joue au sommet de l'état donc c'est ça et non nous nous sommes des hommes qui nous savons dire non M. Monidela est-ce que vous n'êtes pas là en train de perdre le temps inutilement les institutions sont en marche l'UDPS le parti d'Etienne Tshiseguedi siège en partie il faut le reconnaître un de ses membres est même à la tête provisoirement de l'Assemblée nationale d'ici là il y aura un gouvernement vous allez continuer à considérer qu'il y a un autre président limité ça voudrait dire tout simplement que vous ne comprenez pas la fonction d'une élection la fonction d'une élection c'est quoi ? c'est les transferts de la légitimité de la souveraineté jusqu'où irez-vous du souverain primaire à ses représentants à tout le niveau c'est les choix les choix les libres choix des citoyens et voter ses élus et s'exprimer librement c'est ça l'essence de la démocratie aujourd'hui le peuple hier je dirais lors des élections passées le peuple souverain a donné son pouvoir à Etienne Tizekedi au niveau de la présidence et aujourd'hui vous êtes en train de me dire que nous sommes en train de perdre de temps ça voudrait dire que le peuple vous ne considérez pas vous ne considérez pas la volonté populaire on ne rêve pas monsieur je vous rappelle allons dans l'histoire en 1960 il y a une crise lorsque le président Kassaboubou a mis fin au gouvernement de Patrice Melumba et lui aussi et a pris le micro pour dire que le président Kassaboubou n'était plus présent et nous avons nous savons ce qui s'est passé en 1964 les élections à tous les niveaux il ne restait que les élections présidentielles et on a mis ce qui s'est passé et aujourd'hui vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas crise c'est des choses c'est du déjà vu déjà entendu ce qui sont en train de dire à Kabila qu'il n'y a pas crise ce sont des flatteurs qui ne vivent qu'on dépend de ceux qui l'écoutent et ça ça nous rappelle ce que nous avons connu dans ce pays donc il y a crise monsieur il y a crise au sommet de l'état il y a bientôt Tissékédi va mettre son gouvernement vous êtes en train de vous évertuer à me faire comprendre qu'il y aura un gouvernement mais il y a un gouvernement il y a un gouvernement du peuple que nous attendons celui d'Étienne Tissékédi entre temps vos amis sont allés voir l'informateur pour lui demander que Tissékédi devienne le premier ministre ils sont partis non 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 nous ne sommes pas partis 7 a été invité vous m'avez parlé de 7 et lorsque je parle de 7 non je suis tout simplement discipliné 7 à 4 députés c'est beaucoup dans une démocratie mais nos contradicteurs sont là ils ne peuvent pas dire le contraire 4 députés c'est beaucoup on pouvait aller pour avoir un strapotin ministériel mais nous avons refusé au nom des principes parce que nous disons que nous avons soutenu Tissékédi et nous pour nous c'est Tissékédi le président de ce pays élit démocratiquement l'autre a été nommé par la CENI donc il y a une différence de chose et une phrase d'approche donc c'est pour ça nous ne sommes pas allés voir l'informateur pour demander quoi que ce soit parce que nous sommes dans la logique populaire le peuple a voté et nous attendons que cette vérité de Zirne qui demande les évêques qui puissent triompher et s'avancer et là attention attendez je pense comme nous disions tout à l'heure nous parlions du caractère désarticulé de l'opposition ça vient de se démontrer même sur ce plateau parce que tout ce que vous êtes en train de dire doit être balayé du revers de la main par le député national qui en siégeant dans l'hémicycle bientôt Saprado sera là en siégeant dans l'hémicycle accepte les résultats des urnes et par conséquent parce que ces mêmes urnes ont engendré la première institution même les propres députés des sept donc là vous ne parlez pas le même langage pas du tout pas du tout si vous voulez vous voulez nous dire d'ailleurs le Christian Vadibang qui est généralement une grosse gueule mais sur ce chapitre là il n'y est comme une carte non vous l'avez connaissé mal moi je l'ai suivi et il était avec avec papy Njounzi il a dit qu'il était le seul élu de ce pays et même nos amis qui sont là et même l'honorable Francis Calome vous devez rester l'église au milieu du village vous ne devez pas donner de l'élection non non ça c'est pas votre parole je vais parler de une minute même l'honorable Francis Calome il sait très bien et plusieurs fois je l'ai vu passer à la télévision pour dire que lui a été élu ça voudrait dire qu'il y a des députés qui n'étaient pas élus qui ne sont pas élus mais ils sont en train de siéger ils ont été nommés donc alors hier et donc en 2006 il y avait très peu de contestation c'était des députés élus il y avait très peu de candidats aussi écoutons l'autre question les armes ont crépillé j'ai perdu des armes j'ai perdu des armes très bien voilà pour l'analyse à l'opposition alors je me retourne du côté de la majorité vous vous évertuez comme ils disent à considérer qu'il n'y a pas crise Yves Kissombe mais lorsqu'on regarde la réaction du gouvernement actuellement par rapport à ce rapport de la Monusco on sent une sorte de panique vous donnez l'impression d'être pris des coups par les événements avec les ONG aujourd'hui qui parlent du remplacement de la direction de la commission électorale nationale indépendante est-ce que tout ça ne sont pas les ingrédients qui prouvent que vous paniquez et que d'une certaine manière vous considérez qu'il y a un complot quelque part renforçant la thèse de la crise non je ne vois pas où est la panique au niveau des parties de la majorité présidentielle au niveau du gouvernement il n'y a pas de panique il y a une réaction appropriée à une situation donnée les rapports sur les droits de l'homme sont faits dans tous les pays du monde et pas seulement RDC ça je voulais apporter cette précision toutes les violations des droits de l'homme ne sont pas au sens du droit international des violations graves des droits de l'homme par exemple une arrestation arbitraire c'est une violation des droits de l'homme mais ce n'est pas une violation grave attention les violations graves ce sont les meurtres ce sont les atteintes à l'intégrité physique etc ça c'est aussi une nuance pour couper une chaîne de télévision ce n'est pas une violation grave des droits de l'homme non attendez je parle en droit ce n'est pas une violation grave des droits de l'homme c'est ça les crimes contre l'humanité les crimes de guerre qui sont passibles des poursuites devant la CPI ajoutez à l'autre flacante non non attendez j'ai dit coupure d'un signal ça peut être irrégulier si ce n'est pas conforme à la procédure mais ce n'est pas comme tuer quelqu'un ok ça c'est ce que je voulais dire maintenant il faut préciser les choses pourquoi est-ce que si l'on soutient comme Francis Calombo tout à l'heure la thèse de l'absence de crise on est flatteur et vous vous n'êtes pas flatteur de ceux dont vous dépendez vous n'êtes pas flatteur de de vos parrains dans l'ombre des parrains des puissances de je ne sais quelle nature donc il n'y a pas de flatterie moi je vous respecte vous avez des convictions que vous défendez laissez nous défendre les vôtres sans considérer qu'il y a des flatteurs on n'est pas la prouver c'est pas notre génération ce que je voulais dire le président de la république le président de la république monsieur Joseph Kabila Kabangé est le président légitime et légal de ce pays il n'y a pas deux présidents dans ce pays vous le revendiquez un instant je vous informe je vous informe je vous rappelle même pas informer on vous rappelle parce que vous le savez oui on vous le rappelle on vous en informe au cas où il n'y a pas deux présidents non on n'a pas besoin de les réformer ils le savent ils le savent pour les peuples c'est pas ça s'il vous plaît je peux terminer mon propos qu'est-ce que vous appelez les peuples nous avons été élus aussi il n'y a pas deux présidents dans ce pays il y a un président qui est sur le territoire congolais et il y a un président dans votre tête c'est ça la différence et donc même le gouvernement vous allez mettre en place il n'a il n'aura aucune effectivité ça ne va que pousser le ridicule plus loin par contre le dialogue doit être permanent mais nous ne pouvons pas accepter d'être complices de ceux qui veulent que le Congo soit toujours tiré vers le bas on fait des avancées démocratiques on entre dans un deuxième cycle électoral on fait avancer la démocratie ah non revenez au dialogue au partage du pouvoir par des négociations revenez le dialogue il est dans les institutions il est permanent mais vous ne pouvez pas nous faire faire marche arrière en demandant en demandant un dialogue indus ça c'est très important honorable Yves Kisombé vous parlez bien là mais au regard de la mission de l'informateur c'était pour identifier la majorité dans l'Assemblée nationale n'est-ce pas tout à fait et d'où est venu voir aussi les opposants les opposants ou l'opposition n'est-ce pas il y a crise n'est-ce pas il y a crise alors pour bien marcher il faudrait recourir aussi à l'opposition pour bien évoluer non d'abord la mission de l'informateur il faut le rappeler ça nous vient d'une tradition belge parce qu'en Belgique le scrutin proportionnel est traditionnel et il n'y a jamais aucun parti qui arrive à avoir la majorité voilà pourquoi en Belgique ça ça nous vient notre constitution est d'inspiration française en partie et d'inspiration belge et en Belgique comme il n'y a jamais un parti qui arrive en tête voilà pourquoi le roi nomme généralement un informateur cet informateur c'est exactement la même chose chez nous il est chargé de consulter toutes les forces politiques monsieur Antoine Guizenga le patriarche a été en 2006 l'informateur donc l'informateur voit les partis de la majorité il voit les partis de l'opposition toutes les forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale et il peut même à titre consultatif s'entretenir avec les syndicats avec les confessions religieuses simplement pour avoir une vue d'ensemble et faire son rapport mais il est tenu de consulter toutes les forces présentes à l'Assemblée ce n'est pas attendez ce n'est pas synonyme de crise c'est un espace de dialogue justement et je suis heureux mais quand j'entends l'UDPS ou monsieur Monidela dire qu'il n'avait même pas à répondre à une invitation mais non vous demandez le dialogue mais saisissez chaque opportunité de faire entendre votre thèse même si vous ne reconnaissez pas la victoire de monsieur Kabila allez le dire à son informateur ça ne vous engage à rien mais c'est entré dans votre logique de dire que nous non pas nécessairement le président Kabila a l'attitude selon la constitution de nommer un informateur nous ne sommes pas dans cette logique là pas nécessairement nous n'acceptons pas que le président Kabila ait gagné les élections donc il ne lui appartient par lui de nommer un informateur je ne reconnais pas monsieur Etienne Tchekedi notre papa comme président de la république mais s'il m'invitait à parler avec lui je m'y rendrais non non mais là on dit dans le cadre constitutionnel donc le président Kabila par rapport à ça il n'a pas à nommer un informateur l'informateur l'informateur dit au président de la république quelle est la formule ou les formules d'identification d'une majorité parlementaire parce qu'il peut y avoir plusieurs formules sauf que chez nous il a rencontré une plateforme politique qui lui a dit moi j'ai déjà enfin la plateforme j'ai déjà 340 députés donc ça veut dire ici qu'il écoute les autres et qu'il voit exactement ce qu'il décide mais il appartient au président de la république à un moment donné comme autorité morale d'une plateforme qui est la majorité parlementaire mais aussi comme chef de l'état de voir dans quelle mesure il entend lui soutenir l'idée d'une majorité parlementaire élargie avec quelques députés on a vu j'ai vu votre frère François Mouamba rejoindre non moi même j'étais là 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 vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord j'ai vu François Mouamba fort de son député ou de ses deux députés avec ses alliés réaliser le sursaut patriotique que j'attendais de lui en déclarant son soutien désormais aux efforts de modernisation et de reconstruction de ce pays et j'en suis fort aise je suis heureux que Moussa Niamouissi se soit ressaisi après avoir vilipendé le gouvernement auquel il a appartenu je suis heureux qu'il se ressaisisse et qu'il se dise qu'on peut reconstruire le Congo ensemble c'est une bonne chose maintenant je souligne simplement pour terminer que adhérer à la majorité adhérer à la majorité parlementaire c'est une chose mais le président de la république a le droit de tester votre sincérité l'ouverture ne signifie pas l'ouverture aux opportunités n'est-ce pas c'est un test ça ne signifie pas l'ouverture aux opportunités si réellement les opposants acceptent aussi Joseph Kabila parce que quand vous invitez tout le monde en finit vous allez dire enfin on a eu une peste on a eu ceci on a eu ceci vous n'avez pas répondu à la préoccupation de l'article 78 que les journalistes voulaient savoir le président de la république nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci c'est le chef qui consulte lui-même il met face à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement si une telle majorité n'existe pas le président de la république confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition c'est dans les cas où on se trouve où il y a crise crise grave mais non vous n'avez rien compris où il y a crise vous caricaturez vous caricaturez vous caricaturez cela étant vous caricaturez aidez maintenant les journalistes à comprendre le rôle de l'informateur dans les cas ok attendez je vais l'aider je vais l'aider parce que oui effectivement et l'informateur est obligé vous avez vu pendant cette consultation il a consulté d'abord dans un premier temps ceux qui se sont réclamés aidé la majorité mais lorsqu'il a commencé à consulter les autres la politique étant dynamique vous avez vu François Mamba qui s'est toujours réclamé de l'opposition devenir du coup adhéré à cette majorité c'est à dire que pendant la consultation il pouvait se dire voilà il n'y a que 340 députés qui se sont proclamés de la majorité présidentielle mais là au moins la majorité parlementaire a changé les donnes de la majorité présidentielle alors réjouissez-vous comme gagnant la majorité mais on aura le calomolo que vous recourez au service du président Kengo Dyssenan vous dites qu'il n'y a pas crise je vais vous répondre tout je vais vous répondre est-ce qu'il n'y a pas crise vous êtes allé est-ce qu'on a fait recours à votre à votre je vous écoute j'ai joué mon rôle le parlement m'appelle entre vous Kengo Si a été appelé on aura le 30 en 40 mais vous êtes allé courir au service de Kengo Kengo Si est venu en tant que personnalité qu'on a invité responsable d'un parti politique je respecte la discipline comme on vous a invité comme on vous a invité c'est comme ça qu'il est venu Mme Fancy Kalombo Excellences Moni Dela êtes-vous honnête vous surtout des sept qui 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 avez aujourd'hui quatre députés c'est une fierté pour vous sous la casquette de Tchentisikedi qui aujourd'hui oubliez parce que vous êtes bel et bien représenté dans l'Assemblée Nationale ils ont envoyé balader le vieux j'aime bien la phrase de Ole Soinka qui dit que les tigres ne propassent pas sa tiquitide les tigres saisissent et mangent sa proie ah vous l'avez mangé Tchentisikedi aïe 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 bravo au moins vous êtes sincère on doit connaître les maçons vous l'avez mangé au moins vous êtes sincère mon honorable ne me perturbe je ne l'ai pas fait je dis qu'on doit nous juger par rapport à nos actes par rapport à ce que nous allons faire au Parlement ce n'est pas par rapport à ce que les gens disent c'est par rapport à notre comportement des comportements des sexes vous allez travailler nous allons évrer nous sommes de Tchentisikedi de la majorité de Tchentisikedi et nous tenons à y rester non vous n'allez plus aller à l'hymété puisqu'on va vous chasser envoyez vos débitres il vous a déjà chassé je crois que ce sera la dernière allez-y à l'hymété vous verrez on vous a déjà chassé à diviser pour mi-régné diviser pour mi-régné vous l'avez bouffé il va vous chasser vous allez vomir écoutons la dernière question n'est pas la provocation vous allez vomir monsieur Christian Badi-Bangui vous parlez avez-vous l'impression d'avoir trahi Tchentisikedi ? non pas du tout pas du tout non lui pas je suis le numéro 2 pas du tout si les méthodologies divergent pour une certaine période je n'ai pas terminé 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 il ne faut pas dire que j'ai la suite non non avez-vous trahi Tchentisikedi parce qu'aujourd'hui vous siégez à l'Assemblée nationale et que Tchentisikedi n'a pas demandé à ses partisans de ne pas siéger vous avez soutenu Tchentisikedi vous l'avez fait gagner dans votre fief vous l'avez trahi comme ça ? j'ai soutenu Tchentisikedi hier ou avant-hier ou depuis la nuit d'antan et aujourd'hui ? ok je vous réponds comme ça il y a une difficulté dans l'appréciation des combattants ils ont toujours l'impression que Badi-Bangui est le président de l'UTPS non je suis président d'un parti politique qui s'appelle UIC mais j'utilise la méthodologie Tchentisikedi donc moi-même Tchentisikedi donc mes membres de mon parti sont pédés de Badi-Bangui mais les modèles Tchentisikedi comme fonction morale de la gestion de l'Etat c'est cela que Badi-Bangui s'accroche la méthodologie maintenant d'y arriver nous avons marqué 26 ans nous avons marqué 26 ans de méthodologie maintenant une méthodologie d'arriver nous écoutez vous avez posé une bonne question il faut que je vous réponde je suis le numéro 2 de l'opposition mon ami si nous devons tenir compte de l'âme oppositionnelle d'accord d'accord j'accepte vous n'êtes pas démocrate alors j'accepte qu'on met critique sur cela depuis 26 ans je suis resté modèle dans une conception nous avons utilisé une méthodologie qui n'a pas abouti qui a permis à tous ces gens qui sont venus avec des bottes sur cette roue verte et prendre le pouvoir maintenant si nous changeons la stratégie si nous changeons la stratégie vous voulez nous imposer la vie cette émission est terminée cette émission est terminée je vais accorder à chacun de nos illustres invités juste une minute une minute pour nous dire une chose qui vous semble n'avoir pas été dite et qui paraît à vos yeux importante et bien vous nous la communiquez pendant une minute nous commençons par l'honorable Francis Callot merci je crois que c'est que j'ai presque tout dit mais sauf que je voudrais rappeler à nos amis de l'opposition ce n'est pas la peine d'aller brandir notre pays auprès des étrangers les étrangers ne construireont jamais la République démocratique du Congo c'est ensemble dans nos diversités que nous allons bâtir ces pays le pays le Congo est notre bien mais le plan de la répartition de la République démocratique du Congo par les étrangers n'est pas encore intérêt et que ceux qui sont venus de l'étranger ne sont pas venus pour nos bousiers ils sont venus s'enrichir vous même vous avez vu combien la Monisco est en train de vendre nos minéraux on a même mis la main sur leurs véhicules sur leurs agents vous devez faire très attention lorsque vous côtoyez les étrangers ce n'est pas aller vers les étrangers pour vendre votre pays le patriotisme doit triompher et nous devons être des nationalistes nous devons aimer notre pays nous devons être soudés puisque ici les rapports et un seul mot eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas vérifié toutes ces allocations ce sont les gens qui les ont rapportées et c'est quelque chose c'est un chiffon et je me demande même pourquoi est-ce que la Monisco doit continuer voilà merci un message votre message est centré sur un appel à la vigilance des Congolais et à leur cohésion nationale Yves Kisombe merci M. Mikombe dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo la victoire est à notre portée dit le président Joseph Kabila et le fait que la victoire soit à notre portée ne plaît pas à tout le monde on ne veut pas que le Congo aille de l'avant et on trouve des complices pour ce faire on trouve des Congolais mus par une carence de patriotisme qui sont prêts à pactiser avec le diable qui sont prêts à vendre leur âme au diable pourvu que le président Kabila soit affaibli pourvu que le Congo soit tiré vers le bas et que eux émergent et que eux deviennent président de la république et que eux deviennent ceci deviennent cela parce que ce rapport on en a parlé du bureau conjoint des Nations Unies n'honorent pas le Congo par ses contre-vérités et ça ça doit déranger non seulement les acteurs politiques de la majorité que nous sommes mais également les patriotes de l'opposition qu'ils ne se fassent pas manipuler qu'ils arrêtent cette complicité malsaine anti-patriotique voilà un message de Yves qui sont centrés sur un appel au peuple congolais à n'écouter que la voix de la fibre nationale et patriotique au détriment de l'aventurisme de certains étrangers alors Moni Delar Excellence merci beaucoup nous saluerons les rapports disons que c'était une très bonne chose nous l'avons dit nous l'avons dénoncé aujourd'hui ces rapports viennent de nous donner raison et nous demandons à ce qu'on puisse châtiller les coupables et ça ne doit pas se limiter à ces niveaux et nous devons demandons à Moreno au Campo s'il nous écoute de venir de jeter une enquête parce qu'il y a des crises des violations graves qui relèvent du statut de Rome et donc il y a des gens qui ont des âmes là-bas qui sont des Congolais mais il y a aussi d'autres Congolais parce qu'on a parlé de responsabilités il doit commencer par Franck Diongo il y a des responsabilités il y a des gens qui sont peut-être pas coupables mais qui sont responsables et sur base de châts Jean-Pierre Mbemba a été transféré a été amené à la CPI parce qu'il n'est pas coupable mais il est responsable et j'aimerais bien que lui qui sait qu'il nous suive au niveau de la justice internationale de venir déjanter cette enquête et au niveau national le ministre de la justice voilà qui est des slogans creux et qui essaie de nous rabâcher chaque fois les oreilles de tolérance zéro et mis à dur reprèves à ce qui concerne et c'est l'occasion de demander d'humaniser la politique parce que la politique est trop cruelle il faut c'est le moment d'humaniser la politique donc la vie des gens la vie des hommes la vie de l'homme est sacrée on ne doit pas galvauder cette vie comme ça parce que la personne a des idées qui ne plaisent pas à ceux qui gouvernent à ce qui concerne la crise politique elle est réelle elle est même une perspective et nous devons chercher des voies et moyens pour résoudre cette crise et il n'y a pas 36 solutions pour résoudre la crise c'est les dialogues nous devons dialoguer parce que nous sommes les fils d'un même pays sinon nous sommes devant l'impasse et ce n'est pas normal qu'on puisse continuer à tourner en rond nous devons avancer et pour avancer il faut que les gens se regardent et se parlent voilà message de Moïse Bonidella centré sur la nécessité de mettre en marche l'appareil judiciaire pour châtier sévèrement et de façon exemplaire les coupables des violations des droits de l'homme Christian Badibangui merci merci directeur Mikombe j'en profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas la dernière fois que vous m'invitez sur votre chaîne pas du tout j'espère que pas seulement vous invitez vous pouvez venir de votre propre initiative nous tenterons nous estimons que les grands esprits naissent dans la douleur nous avons fait des concessions multiples en acceptant d'aller aux élections dans un environnement qui n'était pas favorable à l'opposition nous avons participé aux élections d'une manière que vous connaissez on vous a relatté par les journalistes je crois des canals qui une télévision lorsque M. Tissikedi a quitté l'aéroport nous avons fait la campagne dans les circonstances les plus difficiles dans un pays sans route où la police et l'armée n'étaient pas de notre côté c'est une concession faite aux autres où vous avez tué des gens j'estime qu'à ces niveaux croire que lorsque nous revendiquons une victoire qui doit se passer sur un dialogue c'est un cadeau des princes qu'on veut nous distribuer j'invite aux têtus j'invite d'autres traverses à la nage j'invite aux têtus qui doivent aider les chefs de l'état sortant de manière à ce qu'ils puissent s'ouvrir aux autres Congolais traiter les questions de la nation sans passer par l'ONU la MONUSCO l'Union européenne pour que le Congo reste Congo contrôle la solution à nos problèmes on nous a trop roulé par l'extérieur on nous a trop roulé par le prétendu expert est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se parle entre nous est-ce que lorsque nous allons nous parler il s'agit de partage du pouvoir j'estime qu'à ce niveau nous devons prendre le bébé Congo pas jeter le bébé l'eau du bassin considérer qu'il s'agit de notre pays nous n'avons pas un autre Badi Bangui je n'ai pas encore l'âge de traverser encore la nage je vous invite de vous mettre à la table des négociations qu'on trouve une solution et qu'on fasse exploit à la communauté internationale voilà message de Christian Badi Bangui qui en appelle à l'amour de ce Congo que chacun de nous doit considérer plus que son propre bébé et il a fait allusion à ce dialogue je crois que du côté du chef de l'état c'est enfoncé une porte déjà ouverte parce qu'il est prêt à recevoir toutes les suggestions étant donné que c'est le peuple congolais tout entier qui l'incarne il est le président de tout le monde de Mikombe de Badi Bangui de Mounidela de Yves Kisombé c'est le chef de l'état de tout le monde il en est d'ailleurs lui-même conscient ce n'est pas pour rien qui s'est d'ailleurs présenté pour la seconde fois en indépendant même si il est aussi autorité morale d'une famille politique amis téléspectateurs cette émission se termine merci de ne l'avoir pas trouvé fastidieuse merci d'avoir été avec nous merci à ce cortège de héros dans l'ombre qui l'ont techniquement facilité pour vous merci à ces invités précieux qui ont accepté pour un temps de mettre de côté leurs lourdes préoccupations je pense à l'honorable Francis Calombo qui est le président de la Ligue des Jeunes du PPRD à l'honorable Yves Kisombé qui est de la famille politique à laquelle appartient le chef de l'état je pense à mon frère Moïse Bonidela que j'ai aimé il y a quelques années quand il était le vice-ministre au ministère de l'information je le fréquentais assidûment c'est un homme paisible raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de désordre ici sur ce plateau comme nous l'avions vécu il au tempo et sur une chaîne de la place merci à Christian Badibangui chez qui on a quand même constaté un regain d'une bonne dose de sagesse sous le plateau depuis qu'il est devenu député c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que certaines fonctions certaines fonctions vous changent on n'a pas besoin d'appeler des moralisateurs ou qui la fonction même vous change et c'est ainsi que de temps en temps vous verrez régulièrement sur le plateau de la télévision nationale l'honorable Christian Badibangui merci à mes chers confrères qui ont été d'excellents d'excellents j'allais dire collaborateurs je suis habitué à commander comme directeur qui ont été d'excellents homologues sur ce plateau Crispin Chibassou qui est à mes côtés ici c'est Télé 50 et je le félicite parce qu'il a accepté que nous puissions copier la méthode de son chef Jean-Marie Kassamba avec fauteuil blanc nous avons fait la même méthode mais nous nos sièges sont tantôt blancs tantôt noirs l'essentiel l'essentiel c'est que l'émission se soit bien passée alors il y a Jean-Py Njodji Njodji de Canal King directeur des informations c'est un monsieur Adam Chémissi de Télé 7 très souple dans son parler il est aussi directeur des informations Yvon Mouya de Digital Congo c'est un garçon très bien habitué à des grands reportages il a des connaissances qui vont au-delà même qui ne sont pas proportionnelles à son jeune âge ce qui est tout à fait une bonne chose et puis il y a eu Kadhafi je vous confirme que c'est ça son nom Kadhafi Mbou Mboudi de Congo Mikili Amis téléspectateurs cette émission sur la télévision nationale est terminée elle sera relayée par toutes les chaînes qui ont été représentées ici vous pourrez la suivre je ne sais pas si une synchronisation est possible mais c'est une formule que personnellement je ne souhaite pas parce qu'il faut il faut il faut faire ça plusieurs fois des jours différents de manière à nous nous allons parler avec nos techniciens et nos équipes techniques respectives pour voir comment ça va se faire et de toutes les façons je confirme que Télé 5 Canal Kine Télé 7 Digital Congo Congo Mikili et bien entendu Télé 50 pardon parce que nous avons ici Info 5 5 minutes alors Télé 50 je reprends Télé 50 Canal Kine Télé 7 Digital Congo Congo Mikili et bien entendu la mère de toutes ces chaînes la RTNC vont vous produire vous diffuser cette émission intéressante qui permet de voir comment des Congolais parlent calmement et librement de la situation de leur pays il ne faudrait pas toujours que quand nous devons parler de la situation de notre pays que nous fassions intervenir des étrangers que nous allions à l'étranger chercher un arbitrage quelconque et tout ça parlons de nos problèmes nous-mêmes comme nous venons de le faire sur ce plateau et comme très certainement nous le ferons au cours d'une émission ultérieure je ne vous en dis ni le thème ni le jour restez connectés restez branchés et vous connaîtrez le secret la bonne surprise que nous vous réservons amis téléspectateurs cette émission est terminée et elle se termine vraiment dans l'amitié dans la fraternité voilà Crispin Chibassou merci beaucoup honorable merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada